Je vais vous montrer certaines de mes photos préférées. Regardez, voici ma femme, Warren, bien sûr au milieu, et moi, juste à côté de Warren. Bienvenue à Omaha, où tout le monde, ou presque, est fan du milliardaire Warren Buffett. Malgré une fortune estimée à 53 milliards de dollars, Buffett est resté fidèle à sa ville natale, en plein Midwest. Loin des excès de Wall Street, voici la maison discrète où il vit depuis des décennies. Un train de vie simple qui rassure ses actionnaires. C'est un vrai gentleman. Dans les autres entreprises, ils ont des jets, des appartements, des avocats payés sur le dos des actionnaires. Mais tout cet argent ne devrait pas être à la disposition du PDG. C'est notre argent à tous en tant qu'actionnaire. C'est dans les années 60 que Warren Buffett fonde Berkshire Hathaway, son fonds d'investissement. Aujourd'hui, Omaha est particulièrement fier de l'enfant du pays. Il a aidé à construire la réputation de la ville comme un endroit idéal pour le business. Ça attire des gens. C'est un gars du coin et tout le monde estime que son succès est le résultat de son travail acharné. Que ce n'est pas un coup de chance. Chaises plastifiées et décors démodés, voici le restaurant préféré de Warren Buffett. Il aime s'asseoir là-bas dans le coin, comme ça il peut voir tout le monde. Pour Donna, pas de doute, si les affaires vont bien, c'est grâce à Warren. Des gens viennent ici du monde entier, ils veulent manger exactement ce qu'ils mangent, ils veulent savoir où ils s'assoient. C'est vraiment quelqu'un de très important, ils nous ramènent des clients. Et en plus, il est vraiment sympa, on ne dirait pas du tout un milliardaire. Un milliardaire maison qui, comme tous les ans, fera venir le gratin de la finance mondiale à Omaha pour la réunion annuelle de ses actionnaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !